A l'époque, avant, disons, de l'information continue, les journalistes avaient le temps. Les pré-interviews dont vous avez parlé, il y en a de moins en moins. Les recherchistes sont devenus, je m'excuse de l'anglicisme, des bouquins. Tout ce qu'ils veulent maintenant savoir, surtout ceux de l'information continue, ce n'est pas pareil pour la presse écrite. La presse écrite, il y a toujours une conversation et on a le temps d'expliquer les choses. Maintenant, les gens des chaînes d'information continue qui se sont multipliées, quand ils vous appellent, c'est « êtes-vous libres à 7h30 pour une interview à telle émission? » Ce que vous allez dire, ce n'est pas leur problème. Ils savent en gros ce que vous allez dire et leur problème à eux, c'est de trouver quelqu'un pour être là à leur dite. C'est ça le problème. Des fois, on peut se préparer. Quand ma femme entend à 7h le matin que le CRTC, aux nouvelles, va rendre sa décision sur les redevances, elle dit « je ne réponds pas au téléphone » parce qu'elle sait qu'il va y avoir 7-8 journalistes qui ne vont pas trouver à l'université, qui vont appeler à la maison. Et la plupart d'entre eux, ils ne veulent pas que je fasse un commentaire demain matin, comme vous avez dit. Ils veulent que je fasse un commentaire tout de suite. Je n'ai pas lu la décision du CRTC, j'ai lu, je suis, comme dit le professeur que je cite dans le petit résumé, que j'ai tiré d'un commentaire, d'un ouvrage qu'on a fait sur les médias et la Cour suprême, c'est l'aveugle qui parle à un aveugle. Parce que, ou c'est un ancien étudiant qui voulait être gentil, ou c'est un journaliste qui vous appelle le journaliste, ou, dans mon cas, je l'aurais enseigné à beaucoup d'entre eux, ou c'est un journaliste que vous aimez bien, et finalement, les journalistes aussi ont un pouvoir de séduction. Et vous ne l'avez pas lu, la diable de décision, vous lui dites « ok, donne-moi 5 minutes, puis rappelle-moi ». Vous allez lire le communiqué du CRTC, vous êtes à la remorque des relations publiques du CRTC, mais, de guerre l'as, vous acceptez de la faire, l'interview. Alors, c'est comme ça que ça marche pour beaucoup de médias, pas pour tout le monde. On peut faire une typologie des médias et des genres journalistiques, on peut faire une typologie des professeurs aussi. Alors, les professeurs, ça va de l'enthousiaste à l'ultra-négatif. Et là, c'est les journalistes qui doivent exercer du recul. Dans le cas du professeur, moi, quand je dis non maintenant, c'est parce qu'on me demande de faire ça dans 5 minutes, parce que les problèmes deviennent de plus en plus compliqués aussi, puis vous n'êtes pas spécialiste en tout. Et je dis de plus en plus ça au journaliste. Moi, je ne suis pas un spécialiste en tout. Il y a des choses que je ne connais pas. D'abord, ça, c'est une autre chose qui m'agace. Quand je vois les curriculums de collègues qui inscrivent dans leur curriculum chaque interview qu'ils font. Moi, mon curriculum, ici, dans le dernier paragraphe, il a fait des centaines d'interviews à la radio et à la télévision au fil des ans. Je n'ai jamais compté ça. Je considère que c'est une responsabilité d'aller dans les médias, mais ce n'est pas quelque chose d'important d'être dans la vie que de donner une interview. Je m'excuse, mais que de donner une interview à la presse. Je ne vais pas mettre ça dans mon curriculum, quand même. Alors, les négatifs ne veulent rien entendre. Les enthousiastes, je pense que les journalistes doivent s'en méfier. Ceux qui sont toujours prêts, j'ai lu quelque part, je trouve que c'est une belle formule, l'expert disponible n'est pas toujours l'expert compétent. Parce qu'il y a en a qui aiment ça être dans les médias, ils disent toujours oui. Est-ce que c'est toujours la bonne personne? Je ne suis pas certain. Moi, j'ai toujours gardé en tête aussi le titre d'un roman que j'ai souvent utilisé avec des étudiants, publié il y a très très longtemps, sur les journalistes. Et le titre du roman, c'est « Les rois mendiant ». Alors, les journalistes sont très importants. Les débats de société passent par le journalisme, mais ils ont aussi besoin de leurs sources. Il faut savoir ça. Ce sont des rois, mais qui mendient l'information d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'il y a possibilité d'une négociation avec le journaliste dans l'intérêt de la collectivité. Est-ce que les professeurs devraient sortir de leur spécialité pour commenter sur toutes sortes de sujets de société? Il y a des gens qui disent oui, c'est une responsabilité du professeur d'aller au-delà de sa spécialité. D'autres disent non, parce que c'est là, disent-ils, que ça peut devenir aisément de la tuperie et de la tromperie. Mais c'est une bonne question, ça aussi. Mais j'avoue que moi, quand je vois certaines stars, comme vous l'avez dit, du monde universitaire déborder, mais là, très largement de leur domaine, pour commenter sur à peu près tout, ça m'agace souverainement. Je ne leur accorde aucune crédibilité à ce moment-là. Je trouve que sur une question relative à la mondialisation, j'ai des opinions, mais pourquoi les opinions, qu'est-ce qu'elles ont de supérieures aux vôtres? Si on me pose des questions sur la mondialisation des médias, là, je vais accepter de répondre. Mais je ne déborderai pas trop, 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 parce que je vais trouver que j'ai le même problème que celui que j'évoquais tout à l'heure. La loi de la faillite, je ne connais pas ça. Ce n'est pas parce qu'un médias vient de se mettre sur la loi de la faillite, que moi, je suis devenu un expert en loi de la faillite, qui appelle à la faculté de droit. Je pense que ce n'est pas tous les professeurs qui ont le talent pour ça, et qui ont la personnalité pour ça. Et c'est vrai qu'il y a des personnalités plus médiatiques que d'autres. Comme il y a des animateurs qui ont cette personnalité-là, et que je ne serai jamais une animatrice, il y a certains professeurs qu'on aime parce qu'ils sont des bons clients, et qu'ils vont faire un show en l'ordre. Et nous, c'est déjà ratif pour même le métier que je fais, mais c'est ça qu'on veut aussi. Parce que la cote d'écoute, c'est d'aller chercher l'intérêt, et il y a un professeur qui est ennuyeux, même s'il est compétent, ça ne passera pas, et ça ne va même pas servir votre sujet ou votre champ de compétences. Alors, le pétrole, c'est un sujet, moi, que j'ai toujours eu du mal à avoir des spécialistes vraiment intéressants. Le sujet est déjà débarbatif, quand il y a un professeur qui, en plus, s'engouffre dans la range de pétrole. On a fait une solution ce matin, c'est l'idée. Mais juste un mot brièvement. Moi, je trouve qu'il faut être prudent du côté du professeur. Quand on a l'habitude, ou on prend l'habitude des médias, on peut manipuler les médias. Et moi, souvent, dans une interview de 7-8 minutes, je savais, pour les nouvelles, par exemple, je savais bien les deux ou trois fois dans l'interview de 7-8 minutes où je faisais un clip de 12 secondes. Et le plus souvent, c'est le clip que je retrouvais au radio-journal. Oui, tu avais une formation au radio-journal. Oui, moi, je peux dire pour vous faire une confidence. J'ai commencé à travailler dans les médias en faisant l'ami Florian en animant une émission pour les enfants. Alors, il n'y avait pas d'experts. Mais j'ai acquis à cause de ça une grande habitude des médias, c'est certain. Mais il faut faire attention à ça. Si on se met à faire des clips, je trouve qu'on déroge d'une certaine façon à la nécessité de donner des nuances. Les médias n'ont pas le temps de s'embarrasser des nuances, mais il faut quand même essayer d'en donner. Le monde n'est pas noir et blanc. Merci. Je voulais donner un compliment parce qu'on a beaucoup parlé de clips, de secondes, de nouvelles. Moi, je suis à la presse écrite, même s'il y a une convergence. Comme je disais tantôt, j'ai eu une formation télé il y a deux semaines. Moi, je suis terrifié de parler à la radio et à la télé. Ce n'est pas quelque chose que je suis là, même si je suis journaliste. Alors, je comprends très bien les gens qui ont des centres de médias. J'en ai accepté des d'entre vous au début et je n'ai pas aimé l'expérience. Ceci dit, il y a plusieurs formes de médias. Il y a plusieurs formes d'intervenir dans le public. Si je vais choisir votre forme, vous savez que vous êtes plus à l'aise. Vous l'explorez jusqu'au bout. Puis si vous trouvez maintenant que vous êtes assez solide pour explorer l'autre forme, allez-y. Mais moi, je pense qu'il y a tellement de cloches qui sont tombées sur toutes sortes d'experts. Les experts des gouvernements, on ne peut plus les établir maintenant. Il y a des biologistes et des biologistes au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial qui ont des choses intéressantes à dire sur la biodiversité dans la région de Montréal. Ils n'ont plus le droit de nous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada